bonjour à toutes et à tous petite vidéo aujourd'hui un blabla test celui d'Allo Infinite j'aurais dû le faire depuis bien longtemps j'avais fait déjà une première vidéo un premier jeu mais j'en étais pas satisfait bon après j'ai un peu lâché l'affaire et donc voilà tardivement je fais un blabla test de ce jeu j'en parle parce que c'est un jeu majeur normalement de la xbox et que c'est une licence phare voilà c'est comme si on parlait pas de Ratchet & Clank sur PlayStation 5 ou de Horizon Forbidden West voilà c'est des jeux majeurs donc Allo Infinite c'est un jeu majeur des Xbox Game Studios de 343 Industries donc on est obligé d'en parler et je pense qu'il m'est alors il n'est pas parfait mais mérite qu'on en parle quand même donc voilà euh alors euh que je fasse pas de bêtises hop voilà hop voilà je recrécie ma petite fissiole de vilain euh donc on voit que ici j'ai capturé la vidéo de enfin je capture en streaming en en xcloud la fenêtre de ma console euh donc ce qui ce qui est super bien j'ai pas besoin de boîtier de capture enfin donc par contre je peux pas euh l'afficher en plein écran euh pour la simple et bonne raison que ma console euh 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 j'ai un écran en 1440p arrête de te gratter j'ai un écran en 1440p arrête de te gratter vous y a un écran en 1440p arrête de me faire l'affecteur et de la console adapté de l'image en 1440p arrête de te gratter de te gratter de tes gratter de tes gratter y Du coup, c'est sûr que ça donne ça, une image un peu tronquée, mais en fait, sur mon écran, ça donne en plein écran, et la capture aussi est en plein écran, mais là, le résultat sur OBS, c'est comme ça. J'ai essayé d'augmenter, que l'image occupe tout l'écran, mais non, pas moyen, enfin, si ça peut, mais alors ça ressort du cadre, donc ça n'a pas lieu d'être, donc voilà. Donc, je disais que j'allais parler d'Halloween Finite, donc on voit que j'ai acheté Elden Ring hier, j'ai commencé à me faire étrier sévèrement, c'est difficile, je savais que ça serait difficile, c'est pas évident. C'est du sport, ça va être peut-être le jeu le plus dur que j'ai à faire, mais bon, je vais peut-être le faire en plusieurs actes, je verrai bien, on verra bien, parce que j'ai d'autres jeux à faire, enfin, j'ai d'autres jeux qu'il faut que je fasse. J'ai fini celui-là, Judgment, avant de toucher à Elden Ring, je ferai un blablabla test aussi de Judgment, parce qu'il faut que j'en passe. Et après, bon, voilà, j'ai ma petite collection de jeux qui augmente, qui augmente. Celui-là, malgré qu'il n'est pas parfait, je passe du temps dessus. J'aime bien, de temps en temps, faire une petite partie, c'est le genre de jeu que j'aime bien, mais c'est ça que je vais en parler aussi, vis-à-vis d'Halloween Finite, c'est que, c'est que, tous ces mondes ouverts, là, j'en ai, enfin, voilà, c'est, c'est un peu, ça commence à gonfler, il y a trop de monde ouverts, en fait. Là, le logo, on dirait que ça ressemble, enfin, le début du logo, ça ressemble à celui de la Paramount, et on a l'impression que ça va être Paramount, on va aller voir les petites étoiles, là, et tout. Alors, est-ce que je vais... Normalement, on doit bien m'entendre, peut-être que c'est ici, parce que sinon, ça va supplanter le... ça va supplanter le micro. Il faut qu'on l'entende, quand même. Voilà. Alors. Donc, à l'eau infinite, après une présentation catastrophique à l'été 2020, est sortie décembre 2021, et... Donc, il est sorti d'abord en... avec... en kit, en fait, en assemblage, bon, c'est pas... Moi, ça ne me pose pas trop de problème, dans la mesure où j'ai la campagne solo, quand même. Donc, c'est... Euh... Alors, il faut savoir aussi que... Donc, il fait suite à... 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 à l'OMCC, donc la Master Chief Collection, en français, c'est la collection Le Major. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris la collection Le Major. Après, c'est pas trop un problème. Euh... Donc, euh... Ils ont pris un peu... Pas le meilleur des deux mondes, mais voilà, ils ont pris des éléments anciens, et ils ont réactualisé beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que là, on se retrouve sur le menu principal. Je ne vais pas montrer à l'OMCC, parce que, bon... Je pourrais, je pourrais. C'est pas très éloigné au niveau de la disposition des menus. On a... Voilà, la campagne, tout ça, c'est pareil. On a... Si personnalisé. Alors, par contre... On a... Alors, c'est... Je pense que la... La direction voulue par Xbox pour ce Halo Infinite, c'était vraiment... Favoriser le... Bah, le multijoueur, l'achat... Les microtransactions, si on l'achat une game, enfin, voilà, parce que... Le multijoueur est free-to-play. Donc, on peut le télécharger comme on veut, sans problème. Donc, forcément, tout a un prix. Et surtout que, bon... Même s'il n'est pas parfait, c'est un jeu, quand même, qui a dû coûter un petit paquet. Mais bon... Moi, c'était surtout la campagne qui m'intéressait. Multijoueur. Je ne suis pas un joueur multijoueur. J'ai fait quelques parties multijoueurs, parce que... Des joueurs pour voir. On tombe d'emmèrement bête. Et puis... Bah, on avait le multijoueur avant la campagne. Ça a permis de... Tu vas arrêter de te gratter. T'es là comme un énervé depuis ce matin. Non, tu me laisses. Oui, c'est pas possible. Chaque fois que je suis devant la... Chaque fois que je suis soit au téléphone ou en train de faire une vidéo, mais non, c'est... Monsieur est... Il est tout énervé. Donc, voilà. Il y avait le multijoueur qui était disponible au début et la campagne est venue après. Donc, on a un jeu qui pèse à peu près 70 gigas sur ma console, à moi. Je ne sais pas sur... Dbox Series X combien il pèse. On va dire... Le solo, c'est-à-dire la campagne, pèse à peu près, je crois, sur ma console. 34 gigas, à peu près. Un peu plus de 33 gigas. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que c'est... Leur priorité, voilà, c'est de faire des micro-transactions sur des armures, sur... On peut personnaliser son personnage comme on veut. Donc, ça, c'est pas... C'est pas vilain. Moi, ça me dérange pas du tout. Je crois, évidemment, dans l'idéal, le mieux, c'est d'avoir d'abord le solo priorisé. Mais bon, le solo, il n'est pas parfait, mais il tient la route quand même. Voilà, communauté, si on veut, il y a tout un ensemble de choses qui sont mises en place pour... Qui est le développement d'une communauté. Après, est-ce que ça marche ? La boutique, bon, on peut pas y aller. Le but, c'est... La campagne. Donc, voilà. On voit que j'ai déjà joué, j'ai déjà écumé, alors il faut que je le finisse. Peut-être même que je vais le finir avant de continuer sur Elden Ring. Et voilà. Donc, c'est un... Entre le solo et... C'est ça, moi, c'est ça qui m'a un peu marqué. Entre le solo et le multijoueur, en fait, ils ont beaucoup de points communs. Enfin, généralement, dans un jeu... Enfin, je sais ce que je trouve dans des... Mes stars me dégoûtant, là. Du coup, je sais plus comment... Comment on s'en sert. Comment on s'en sert. Donc là, il y a eu des lots de mise à jour depuis qu'il est sorti. Je sais plus comment on fait pour changer d'arme. Ah, ben voilà. Le fusil d'assaut réglementaire du Master Chief. Donc, on voit à peu près comment c'est graphiquement, à peu près. C'est pas... Alors... Donc, je disais... J'ai un peu perdu le film. Du coup, ça va peut-être... On va tenir. Donc, moi, c'est le solo qui m'intéresse le plus. Donc, oui. La carte. Donc, on voit que j'ai un peu ressouillé un peu la carte. Elle est assez balèze. Elle est assez balèze. Peut-être pas la plus grosse. On voit que là, je n'ai pas été encore. Je ne sais même pas si on peut aller. parce que vous voyez, il y a ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué ce jeu. Amélioration. Non, non. Je n'ai pas d'amélioration. Non. On va s'annoncer. Ça, c'est pour avoir... Débloquer les choses. Parce que le multijoueur et le solo partagent une base commune. En général, dans un jeu comme ça, un FPS, avec un solo et un multijoueur, généralement, les deux sont quand même un peu différents. le solo, déjà, il a une partie histoire. Il n'entraîne pas du tout les mécanismes et les mécaniques de gameplay du multijoueur. Ensuite, gratuitement, c'est beaucoup plus joli. et la différence avec ce Halo Infinite, en fait, que moi, ça m'a étonné. En fait, quand j'ai joué au multijoueur, ce n'était pas parfait, mais après, si on a joué... Bon, moi, je ne fais que Halo Reach pour l'instant. Je ne l'ai pas fini, en plus. Et je n'ai pas fait les autres épisodes Halo. Ce n'est pas une série qui est... Alors, ce n'est pas vilain. Ce n'est pas une série qui... Voilà, c'est une série qui a un style graphique propre à elle, particulier. On aime ou on n'aime pas. Bon, après, voilà. Donc, du coup, c'est sûr que ça change. Ça va changer, par exemple, d'un horizon Forbidden West, forcément. ça va changer un peu, quoique le Elden Ring ait un peu de cette... Enfin, pas semblable graphiquement, mais c'est quand même plus joli. Et c'est ça qui, moi, ça m'a étonné, c'est que quand j'ai joué au multijoueur, d'abord, même si ce n'était pas le super graphisme de la mort qui tue, qui tue, je trouvais que techniquement, ça tenait plutôt la route le multijoueur. Je me suis dit, ils ont bien fait le multijoueur. Ça promet peut-être pour le solo. Et en fait, à mon grand étonnement, en fait, ce qu'ils ont fait dans ce Halo Infinite, c'est qu'ils ont pris pas exactement, mais ils ont pris, en fait, le moteur du multijoueur. Enfin, c'est comme s'ils avaient pris tout le multijoueur et qu'ils y avaient mis la campagne, en fait, c'est-à-dire le solo avec l'histoire et tout ça, quoi. Et donc, ça donne un jeu qui, graphiquement, alors, c'est pas moche, encore plus, là, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. C'est ça. Pour un jeu étendard de la Xbox, c'est pas super méga folichon. Enfin, c'est assez minimaliste, en fait. Là, on voit, bon, alors, par contre, j'aime bien le... Par exemple, là, c'est une énorme base qui est intégrée dans le décor. je trouve ça, c'est plutôt bien. En revanche, ben voilà, c'est assez basique, en fait. Et c'est ça, le problème de ce jeu, dans ses décors, dans ses... C'est que c'est des décors que moi, je vais dire que c'est générique, en fait. C'est des décors génériques, en fait. Les premiers décors du jeu, on a l'impression, pour donner une idée, d'être de... Dans Star Wars, il y a l'étoile noire, c'est des couloirs carrés et blancs. Et quoi que vous fassiez, si vous alliez à gauche ou à droite, ça sera toujours les mêmes couloirs carrés et blancs. Ah ben ici, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'il y a un peu de noir des fois. Mais sinon, c'est du rouge. Mais sinon, c'est... C'est un peu pareil. Ils sont triangulaires, les couloirs. Ils sont un peu... Alors, c'est pas vilain, mais ça laisse un peu une sensation de froid, un peu de... Voilà, c'est... Et là, c'est pareil, on voit que c'est pas... La console est capable de meilleurs. Voilà, on voit que par exemple, les petites pâquerettes, c'est pas... Voilà, c'est pas folichon. Et les arbres, par exemple, c'est... C'est des rangées de conifères. Voilà, et... Ils sont pas... On peut animés. Et je trouve que c'est... C'est assez froid, c'est générique, c'est toujours un peu les mêmes... C'est toujours un peu les mêmes décors, en fait. Et... C'est un peu... C'est un peu dommage, parce que pour un jeu porte-étendard, voilà. Et en plus de ça, le double... C'est que bon, moi, je me dis, bon, ok, j'ai la série ZES, elle est moins puissante, parce que... Elle peut... Elle a la moindre capacité graphique, quoi, finalement, quoi. Mais... Mais j'ai regardé les premiers streams de ce jeu sur Series X. Je me suis dit, mais... C'est pas non plus... C'est pas folichon, folichon, quoi. Voilà, c'est toujours pareil, c'est froid, c'est générique. Moi, ça me donne l'idée qu'en fait, ils ont... Ils ont pas voulu avantager une plateforme plus qu'une autre. Et surtout, ils ont surtout, je pense, privilégié un truc qui est le... Bah, le framerate, en fait. Parce que ce jeu est à 60 images par seconde, même sur ma console. Par contre, moi, j'ai pas de la 4K, mais je vois pas qu'est-ce que la 4K pourrait apporter de plus sur ce jeu, quoi. Euh... qu'est-ce que les gars... Il y a plus de... Ah oui, ils sont trop géniales, c'est les greniards, quiconque a fait, à l'ose. Les greniards, alors déjà, les greniards, ce nom renvoie un petit peu aux soldats de... de la... Enfin, pas de la première guerre franco-allemande, donc en 1800, quelque chose... Et puis après, un peu, dans la première guerre mondiale, les soldats français dans les tranchées, donc, on s'appelait les greniards parce que... Ils râlaient du traitement qui leur était accordé et... Il y avait de quoi... Et... Bon, voilà. Et donc, je trouve ça bien qu'ils aient rappelé ces petits personnages les greniards, alors... Ils sont présents dans Halo Reach, donc je pense qu'ils sont présents dans tous les Halo, en fait. Euh... c'est le... Attention ! Donc c'est un... C'est un jeu qui... Très mauvais. Quand on a joué à autre chose, entre-temps, on va... Ah, il va me faire dessouder. Tout à côté. Tu découvriras ma puissance. Eh, il est piqué de moi, là ! Ah, bah, 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 bah... Bon, de toute façon, là, je me rappelle, je... Je m'étais arrêté, là. Donc, je suis pas un gros... Déjà, c'est un FPS, donc je suis pas fan 100% d'FPS. Ensuite, bah, voilà, de suite, je préfère... Par exemple, Elden Ring, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu à la troisième personne, quoi. Donc, de suite, c'est sûr que si Halo était un TPS, bah, ça sera déjà... J'aurais... plus envie d'y jouer, de toute façon. Alors, c'est... Après, c'est pas... C'est pas le mauvais jeu, non, c'est pas le... Euh... Le gratin... Ah, ouais. Non, super. Dégage, allez, je suis. Donc, c'est un jeu qui est... En fait, je pense qu'ils ont voulu favoriser le défouloir, en fait. C'est un jeu qui... Si on veut de l'action, c'est vraiment le jeu qu'on peut adorer, qu'on peut jouer, qu'on peut... Voilà. C'est vraiment... Parce que là, on voit, il y a pléthore d'ennemis, il y a pléthore d'actions, il y a... C'est vraiment... C'est... Pour celui ou celle ou ceux qui veulent se défouler, bah... C'est... Voilà, c'est... Allez, dégage. Après, moi, je suis mauvais. Ça va, il faut le décider, ça va. C'est... Mais non, pas là, il dégage. Elle va te mettre un peu à l'abri. Oh, 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 oh. Il y a tant de... Quand on a joué à des jeux comme ça, après, c'est vachement difficile d'aller sur Elden Ring, par exemple, où là, c'est punitif. Donc, les greniers, ils sont super... Alors, ils sont vachement trop soupignis, mais si on les laisse, ils sont là pour dessouder le Master Chief. ils sont super cool. Et en fait, dans Halo Reach, c'est un peu ça. c'est... En fait, s'il n'y avait que les grenières, c'est un peu du gâteau apéro, en fait. Là, ici... Alors, comment je sors d'ici ? Est-ce que c'est pas... Non ? Non ? Comment je sors ? Euh... Non ? Non ? C'est vraiment un truc qui va m'exprimer la conche. Voilà. Voilà. C'est un peu que je le finis, ça, celui-là. Parce que... Là, il n'est pas sensationnel au point d'être renversant. C'est ça le problème. C'est... Un petit greniard déchiqueté. Et... Et... Oh, non. Tu sembles vouloir mourir ici. Voilà. Là, il y a des ennemis comme celui-là, là, qu'on... Bon, ça, c'est depuis la nuit des temps, on peut envoyer un grand coup de coude, hein, dans Halo Witch, c'est déjà comme ça. Heu... Toi où, toi ? Ah, les dîmes. BP s'amuse. Il n'y a plus de Warthog. Warthog. C'est très facile à manier, hein, cet engin. Le Warthog. Warthog, par contre, c'est un peu particulier, en fait. Bon, ça, c'est depuis la nuit des temps, hein, quand on commence à jouer Halo Witch, le Warthog est un peu... Moi, je dis Warthog, alors, en fait, c'est Warthog. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que c'est TH, ça se fait une TH, alors, pour moi, ça se dit normalement, TH, ça se dit FOG, mais je ne sais pas, je préfère dire Warthog. Ça fait Warthog. Heu, 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 heu. Heu, 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 heu. Heu, heu, heu. Hou, heu, 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 heu. Heu. Heu, 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 heu. Heu, 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 c'est le, le... le fusil d'assaut principal, et si je veux, je peux les changer, contre euxux, ici, là. Heu, heu, heu... Alors comparé à Low Reach par exemple, il y a plus d'armes, par contre, je trouve qu'elles sont vraiment pas efficaces face aux ennemis, je trouve que vraiment là-dessus c'est un point négatif. A part là, bon, ça c'est une espèce de pétoire qui fait un peu office de fusil à pompe, j'ai jamais été fan des fusils à pompe, mais le fusil d'assaut c'est le truc principal, c'est pratiquement l'arme la plus efficace. Alors, ben là j'ai plus de munitions, donc je vais devoir trouver une échappatoire. Après on a, donc on voit ça, ça j'aime bien, par contre, s'il n'y avait pas ça de la même façon sur Low Reach, ou, ah, je crois bien, ah, un petit grenier, c'est un dégage, allez, va jouer, va mionner ailleurs. Non, il est tout à fait possible de prendre n'importe quelle arme, là je peux le prendre celui-là, par contre, en revanche, les effets sur, les effets sur les ennemis sont franchement, bof, voilà. Le seul, le seul vrai, euh, je suis tédé en plus parce que, je suis vraiment tédé. J'aime bien, les grenières, c'est des gâteaux apéro. Si le jeu pouvait être fait qu'avec des grenières, ça serait très bien. Ah, là, c'est du tout. donc oui le fusil d'assaut c'est l'arme la plus efficace et les autres ben bof quoi en fait ça c'est dommage un peu j'aime pas les fusils à pompe parce que c'est dévastateur mais bon là c'est une espèce de fusil à pompe là ce que j'ai là une petite pétoie et je suis pas fan enfin si c'est efficace c'est efficace mais c'est un mix mais là là c'est un vrai fusil à pompe ouais à bout portant oui c'est bien mais c'est pour ça que j'ai toujours été plus fusil d'assaut même dans plusieurs jeux c'est le fusil d'assaut c'est ce qu'il y a de mieux ça ça propose un mix entre entre la distance et l'efficacité donc que ce soit dans la réalité ou dans les jeux il vaut mieux utiliser un hk 416 qu'un fusil pompe par exemple mais bon l'heure n'est pas à utiliser des armes de guerre donc il y a toujours ce mix en fait entre un peu entre ces espèces de barres de métal je sais pas trop ce que c'est alors ce qui a de bien en fait c'est que dans ce jeu là comparé à l'eau riche c'est qu'ils ont introduit le grappin alors le grappin c'est une super invention et c'est quasiment pas l'arme l'arme favorite du joueur mais c'est si on n'a pas passé son bpc grappin c'est quasiment voilà on peut on peut on peut aller vraiment explorer le décor et vraiment c'est bien voilà c'est assez générique mais c'est tout le temps la même chose et du coup ouais donc les armes c'est un peu bon c'est un peu dommage que par exemple le fil d'assaut soit ce genre parce qu'il y avait en fait pour ceux qui connaissent à l'eau il y a des armoires d'armes qui sont disponibles régulièrement quand on avance dans le jeu et donc on peut soit reprendre des munitions ou changer d'arme mais voilà à part le fusil d'assaut il n'y a pas il n'y a pas grand chose les autres armes ne valent pas grand chose donc ouais les décors aussi sont enfin j'ai déjà parlé des décors mais voilà c'est assez c'est pas super quoi là on voit l'herbe là elle est assez basique là elle n'est pas ou peu animée en fait c'est assez dans leur optique je pense de privilégier les framerates en fait parce que quand c'est la foire d'empoigne avec les ennemis il y a un truc aussi que j'aime pas ça c'est par exemple là je peux me voilà je peux descendre carrément de 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 sacré hauteur sans être sans être embêté quoi sans perdre la vie quoi c'est un peu dommage un peu mauvais je trouve et 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 je vais réhydrar c'est un thématique à quoi partager ah oui, je suis à l'idée je suis à l'idée ah je crois que c'est un truc hop je suis pas femme pour faire ça il y a même une émission je vais faire ça voilà ma pectoire c'est pas ça le fusillateur c'est tout un peu escrape voilà c'est pas un jeu qui est dur il faut juste voilà une fois qu'on a une fois qu'on est dessus bah voilà ça peut-être moins dur que Halo Witch c'est beaucoup plus dur que ça enfin plus dur que ça c'est pas né là on voit il suffit de cartonner là comme son vaisseau il suffit de cartonner pour faire le ménage pour faire le ménage c'est pas c'est un peu c'est Rambo quoi la boule la boule la boule la boule la pectoire à moi elle va on va bien retrouver des armes des munitions pour filiation donc c'est c'est franchement un peu basique les rangées de conifères c'est pas folichon c'est pas moche c'est pas vilain mais c'est basique quoi là l'herbe elle est même pas animée c'est éparses là les grains enfin les brins les herbes sont éparses c'est pas par contre le grappin ça c'est une super je m'en sers pas beaucoup parce que ça fait un bail que j'ai pas joué mais c'est le truc vraiment c'est super génial et ça c'est ça par contre par rapport à un low reach on peut facilement on peut facilement alors il s'accroche pas partout et encore conifères voilà vous et l'herbe quoi qui est un peu trop basique voilà donc je pense que ça entre dans leur optique de privilégier le framerate en fait puisque donc moi il est à 60 images par seconde le jeu je crois si je dis pas de bêtises ça peut monter à 120 images par seconde ça peut monter à 120 images par seconde donc forcément plus le plus le framerate est élevé plus c'est la capacité d'affichage d'image qui qui trinque en fait ou alors il faut une bécane hyper costaud et je crois pas que à l'heure d'aujourd'hui on a on a des ordinateurs mettons qui peuvent afficher du 240 hertz en 4k natif quoi avec des graphismes de la mort qui tue c'est pas possible donc il faut faire des choix et donc ici ils ont fait le choix je pense ben voilà moyennant que le jeu reste tout le temps à 60 images par seconde ben voilà d'avoir des décors un peu d'avoir des décors basiques un peu génériques un peu froid un peu voilà alors dans Halo Witch c'est pas non plus c'est pas non plus renversant les décors pour tous ceux qui ont joué à Halo en fait ce Halo Infinite est un Halo il fait partie de la série donc pour le meilleur comme pour le pire il rajoute quelques nouveautés comme le grappin qui est vraiment vraiment super génial c'est une arme vraiment géniale j'aurais dû montrer un petit peu parce que ben on peut peut-être donc ce que j'aime bien c'est ce que j'aime bien c'est voilà il y a ces espèces de bases ces espèces de vaisseaux là qui ont posé leur valise façon de parler dans le décor mais ça aurait été pas mal que pour le solo et ben ils travaillent ça vraiment ben aux petits oignons quoi au moins parce que là par exemple moi je peux dire que ce que j'ai vu sur Series X parce que bon après moi j'ai une Series S donc elle est moins puissante mais sur Series X c'est pas beaucoup plus joli quoi c'est il y a plus de reflets il y a plus de mais voilà les décors sont pas renversants il y a pas de changements fondamentaux dans les graphismes et c'est un peu dommage c'est bon c'est bah déjà déjà dans Halloweenitch mettons quand on distribue une mandale comme ça c'est un peu c'est pas c'est pas l'arme de prédilection mais voilà ça marche super bien coup de coude en fait un bon coup de coude donc ça se travaille et après en plus de ça ici il suffit juste de cliquer donc c'est les commandes changent par contre entre Halloween et ce Halloween Finite ça c'est pas mal par contre donc il y a beaucoup d'ennemis qu'on peut avoir en leur administrant en s'accrochant à eux avec le grappin je vais essayer de faire un peu peut-être moins un peu moins un peu un peu j'ai honte pour toi prends moi ce véhicule ça fait une la on va et on va mettre un un Le Master Chief est mort, M-O-R-T le Master Chief. Je peux trouver, c'est quelle touche pour trouver ? Allo Rich c'est B je crois pour trouver, je préfère. Ici c'est, il faut cliquer là. Même l'eau là, elle est pas sensationnelle. C'est pas, c'est pas vilain mais c'est pas non plus sensationnel. Voilà, le Mandal Manta Trouge. Il faut courir ou devrer. J'y vais comme un, comme un barbare mais... En fait, ce jeu n'est pas dur. En fait, quand il y a un pléteur d'ennemis comme ça, il faut juste... Il faut juste identifier la scène où on est, le décor, tout ça. Il faut juste bien programmer son masseau, tous les ennemis où ils sont. Et il faut définir un ordre dans lequel on va les buter. Il faut trouver le bon ordre dans lequel on va les buter. On peut pas arriver, s'il faut commencer à gauche, il faut commencer à gauche. S'il faut commencer à droite, on commence à droite. Et après, on les fait tous comme ça. Il faut être mobile. Mais ça peut être vraiment la foire d'un point. Là, on voit, il y a plein d'ennemis, ils arrivent. Et donc, voilà. Mais c'est pas un jeu qui est très dur. C'est pas... Enfin bon, là, ça fait un petit moment que j'avais pas joué. C'est sûr que ça fait... J'ai perdu le niveau. J'ai joué à plein d'autres choses depuis le mois de décembre. Donc, j'avais... Je pense que... Est-ce que j'ai joué jusqu'à fin décembre ou est-ce que j'ai... Bon, il est pas vilain ce jeu, mais c'est pas non plus... Voilà, si... Je pense que, voilà, c'est le fait que... Au niveau de la technique propre, voilà, je pense qu'il y a pas de... Il y a pas de bug, il y a pas... J'ai pas vu de bug, je crois pas. J'ai pas... Du multijoueur et qu'il est adapté à la campagne. Alors, ok, il y a peut-être le framerate et... C'est du défouloir. Mais... J'aurais voulu, voilà, j'aurais voulu qu'il y ait ce truc en plus dans les décors. Dans... Vraiment, dans... Effectivement, c'est pas... Voilà, c'est pas vilain. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas... The jeu de la mort qui tue, quoi. Pour importer tant d'art. Alors, moi j'ai une Series S. Je peux comprendre que... La Series S est moins puissante, donc qu'il pourrait pas faire un jeu... Mais sur Series X, il est pas fondamentalement plus joli, quoi. Sur PC, par contre, je crois pas non plus... Enfin, il est un peu plus joli quand même, mais... Voilà, c'est un peu... Et alors, en plus de ça... Euh... Ben... Ça fait un peu jeu en kit, quoi. Parce qu'il est arrivé d'abord avec le multijoueur. Il est arrivé après... Donc il y a la campagne solo qui est disponible, donc c'est génial. Euh... Mais voilà, donc il rajoute du contenu, là, il y a eu des quelques mises à jour... Bon, elles sont pas énormes les mises à jour, ça c'est bien. Euh... Ça c'est un bon... Ça c'est un truc aussi, ça me... Donc il y a des mises à jour, c'est de sécurité ou de compatibilité. Euh... Bon, c'est pas un problème, mais... Bon, très souvent, euh... J'ai des jeux qui... Euh... Qui vont... Ça se met à jour tout le temps. Il y a toujours besoin de mettre à jour. C'est assez relou. Et euh... Par exemple, dans Man's Sky, j'ai souvent... Des... Des mises à jour de... De 13 gigas. Enfin... Plus j'ai une petite connexion, mais... C'est surtout que pendant que... Que je fais ça, ben... Voilà, bon alors je peux jouer, hein. Mais pas... Pas à Man's Sky. Enfin... Mais... Si on pourrait jouer, mais bon... À un moment, tac, le jeu va s'arrêter. La mise à jour va se faire, mais... Mais voilà, c'est pas... C'est assez pénible, toutes ces mises à jour. Et donc, euh... Là, ce que font les... Les Xbox Game Studios, je trouve que c'est pas mal. Et... Forza Horizon 5, c'est pareil. Bon, ça n'empêche pas que des fois, il y a des mises à jour majeures. Bon, là... Forza Horizon, j'ai eu une mise à jour de... 15... 15 gigas. Bon, allez. Euh... Alors qu'avant, c'était des mises à jour de 600 mégas octets. Donc, euh... Donc, euh... Si c'est 15 gigas, une fois de temps en temps, ça va, quoi. C'est... C'est... Et puis... No Man's Sky, par exemple, c'est des mises à jour... Bon, de compatibilité, tout ça. Mais c'est pas des mises à jour techniques. C'est des mises à jour qui vont rajouter du contenu, quoi. C'est assez pénible. Donc... Après, je suis pas obligé de les faire. Mais... C'est un coup à ce que... Bah... Je puisse plus jouer, quoi. Si je ne fais plus la mise à jour, quoi. Euh... Donc, euh... Bah... Donc, euh... On va revenir à Allo Infinite un petit peu. Parce que là, je dévié un peu. Mais là-dessus, je trouve que c'est bien. Allo Infinite, c'est des petites mises à jour. Elles sont pas énormes. Euh... Après, j'aimerais bien, voilà, qu'ils rajoutent... S'ils veulent rajouter du contenu, ça me posera aucun souci. Dans le solo, quoi. Qu'ils rajoutent des graphismes. Qui rajoutent... Et ça, ça rejoint un peu ce que j'avais écrit sur mon blog depuis le début. C'est que pour... Bah... Pour le lancement des Xbox Series. Xbox avait l'air de s'y être pris en retard, quoi. C'est-à-dire... Ça m'a semblé être... Bah... Rien n'était prêt, quoi. Ni... Les consoles limites. Et puis, bah... Les jeux, pas du tout prêts, quoi. Alors... Quand est-ce qu'ils ont donné le feu vert pour lancer les jeux ? Voilà, quoi. Parce que, bah... Il y a eu ce Allo Infinite. Il y a eu une présentation désastreuse du jeu. Euh... Et... Là... Le jeu arrive en kit. En fait... Donc... C'est pas un problème qu'il arrive en kit. Puisque après... Bon... Voilà... On a... Le problème aussi, c'est que maintenant... Que ça soit PlayStation 5 ou... Euh... Xbox Series. Même PC. C'est que... Il y a un jeu qui sort. Euh... L'espace d'une semaine, on va faire que parler de ce jeu-là. Et puis après... Pouf ! On n'en parle plus du tout. Quel que soit le jeu. Quel que soit le jeu, là... Euh... Plus personne ne parle de Ratchet & Clank, toi, par exemple. Plus personne... Euh... Il y a encore un peu d'Horizon Forbidden West. Euh... Au moment où je fais... Euh... Ma vidéo... Euh... Elden Ring, ça... On en parle parce qu'il est sorti... Euh... Il y a une semaine. Mais... Plus ça va aller... Bah... Moins on va en parler... Moins il y aura... Voilà... Et... Bon... Ça je trouve que voilà... Un jeu... Quel qu'il soit... Quel que soit son niveau... Quel que soit... C'est... Et même quand c'est une news... Tac... Ça arrive... On va en parler une semaine... Puis après... Plus rien... On n'en parle plus du tout... C'est terminé... C'est issue... C'est... Et c'est même pas pour faire place à une autre news ou un autre jeu qui est encore mieux... Non c'est juste que voilà... On n'en parle plus... Là... Forza Horizon 5... Alors que ce jeu est super génial... Plus personne n'en parle quoi... Voilà... Enfin très très peu... Il y a encore... Euh... Quelques tweets que je vois... Quelques... Mais il y a plus de stream de ce jeu quoi... Il y a... À part... Euh... Playground... Qui... Bah... Qui stream... Qui a un compte Twitch et qui stream le jeu... Qui fait des tweets sur ce jeu... Euh... Deux... Derrière Forza Horizon 5... Qui eux... Ils vont encore balancer quelques trucs... Mais... Ouais... Voilà... C'est... 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 Enfin... On est... On est le 5... Le 4 mars... Ouais... On est le 4 mars... Je sais même pas si j'ai... Si j'ai fait une partie depuis quoi... Depuis le début de l'année quoi... Et donc... Euh... Bah voilà... C'est un peu dommage... Moi le premier... Moi le premier... Moi je sais... Forza Horizon 5 par contre j'en ai fait... Euh... C'est sûr que... Euh... Si Halo Infinite avait été techniquement... Irréprochable... Vraiment... Vraiment... Enfin... Il est pas... Il est bon... Mais... Ça manque de... Voilà... Ça manque de finition... Ça manque de... De fantaisie... Ça... Alors... Pour la partie graphisme... Je pars... Parce que... Tout le reste après... Après... Il y a le fait que... Il faut aimer... Jouer à Halo... Euh... Si les personnes sont hermétiques à Halo... Euh... Elles vont pas avoir envie d'y jouer forcément... Alors... Essayer... Puis bon... Mais c'est sûr que... Le fait que... Ils aient choisi un peu le même moteur que le multijoueur pour l'adapter à la campagne solo... Ouais... Voilà... Là on voit... Je trouve... Ces... Ces brins d'herbe qui sont... Qui sont... Qui sont un peu basiques... Les rangées de conifères... Euh... Que voilà... On voit bien que ça... Euh... C'est assez générique quoi... Et c'est assez générique parce que... Les décors comme ça... Bah il y en a... Il y en a sur toute la map quoi... Et... En plus de ça que... Euh... Bah je vais aborder... La partie scénario du... Du... Du jeu... Euh... C'est un jeu... À monde ouvert... Alors moi j'en ai un peu une curée des jeux à monde ouvert... Parce que... On a l'impression que... Euh... C'était les FPS qui étaient... Priorisés... Euh... Et bah là c'est les jeux à monde ouvert... Quelle que soit... Quelle que soit la chose... Il faut que ça soit à monde ouvert... Si le studio il a pas son jeu... À monde ouvert... Il a raté sa... Sa vocation... Le studio... Et... Bah là il y en a un peu... Beaucoup... Donc euh... Moi... Euh... Alors j'ai rien... Première... Première vue contre les mondes ouverts... Il y a... GTA V c'est un... Un jeu à monde ouvert... Mais... Il y a une constante... Chez moi... En tout cas... Euh... Dans les jeux à monde ouvert... C'est que... Donc... Ils sont très longs... Ils sont très longs à faire... Euh... Enfin... Enfin... Pas sur Halloween Field... Mais... Par exemple j'étais à 5... Euh... Je suis sûr j'ai passé minimum 80 heures dessus... Euh... Zelda Skyward Sword... Euh... J'y ai passé euh... 80 heures... Euh... Si je fais Breath of the Wild... Je pense que je vais passer... Dans ces eaux là... 80 heures... Euh... Et c'est pour moi... C'est un peu long quoi... Euh... C'est... C'est un peu trop long... Parce que... GTA V... Euh... Malgré qu'il était très bien fait... Il était super chouette... Euh... Bah... Voilà... Je me suis lassé... J'en avais un peu marre quoi... Voilà... C'est arrivé un moment... Euh... Euh... RALBOL... On en fait encore et encore... Et encore et encore... Alors... Ce qui avait de bien dans GTA V... C'est que l'histoire... M'a... M'a... Toujours euh... Avec le don d'être super bien faite... Le jeu était vraiment bien fait pour euh... Pour euh... Pour prendre le joueur et de le faire continuer quoi... Et euh... Par exemple... Dans... Dans... Dans Skyward Sword... ras le bol j'étais là mais quand est-ce que ça va s'arrêter quoi là j'ai fait judgment alors qu'il n'est pas un vrai monde ouvert mais qui est un peu qui voudrait être un monde ouvert parce qu'ils ont reproduit quand même tout un quartier fictif de tokyo c'est pareil j'ai passé 40 heures et ras le bol quand est-ce que ça alors après je parlerai bien de ce jeu dans un blabla test quand c'est comme ça moi je me dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter quand est-ce que ça va s'arrêter j'en ai marre j'en ai marre de faire ce jeu quoi j'ai envie de passer à autre chose parce qu'il ya les jeux qui arrivent d'autres jeux qui arrivent il ya élan alors Elden Ring je parle même pas en plus de ça qu'il est hyper dur et voilà en plus de ça qu'un jeu à monde ouvert nécessite forcément que graphiquement ça soit pas aussi joli que un vrai monde ouvert soit pas aussi joli que un jeu qu'on va appeler conventionnel quoi voilà c'est alors c'est pas toujours vrai puisque forza horizon 5 est un jeu à monde ouvert et alors c'est un peu générique les décors mais c'est plutôt pas mal quand même je pense que ce jeu et c'est une tuerie comme on dirait mais voilà les mondes ouverts c'est un peu voilà j'en ai un peu nicoré et donc je l'ai fait quand le jeu est super intéressant au niveau de l'histoire bon voilà on va le faire donc c'est là que je vais parler aussi un petit peu de bon là l'écran bon on voit que sur la droite il ya tous les histoires de munitions il ya une boussole que je suis pas trop fan je vois pas trop à quoi elle sert et donc en haut c'est là un peu la barre de vie en fait quand celle ci passe en rouge et qu'elle diminue vraiment bon bah voilà on sait qu'on est pas loin d'ouvrir ensuite donc là c'est l'écran alors là c'est la carte là c'est les zones d'intérêt que j'ai été on peut on peut se téléporter vers ces zones d'intérêt où on peut poser une balise pour y revenir donc là donc la fameuse carte et ensuite les améliorations donc on peut améliorer son personnage donc par exemple le drapard on voit que j'ai débloqué toutes les améliorations ce qui fait que par exemple non seulement le grappin et envoie des décharges à mes ennemis et il va plus loin il s'accroche plus sûrement tout ça là c'est pareil j'ai une espèce de petit bouclier donc j'ai encore d'autres améliorations à trouver donc en fait ça se fait en trouvant des modules de spartane là comme on voit c'est et donc bah selon si j'en ai trois là on voit qu'il me faut trois modules de spartane pour débloquer la prochaine amélioration quoi capteur de menaces c'est à dire que bah voilà dès que dans ma boussole ça c'est pour la boussole donc plus j'améliore le capteur de menaces bah plus je verrai tôt dans ma boussole les ennemis quand ils arrivent alors ça je m'en sers pas du tout en fait on peut parce qu'en plus de ça c'est ça fait partie des lots d'armes qu'on peut avoir donc c'est un truc qu'on va poser et puis ça va faire une arme c'est surtout utile pour le multijoueur et bon un peu moi je m'en sers pas je peux pas m'en servir mais c'est un mur qui a une capacité d'encaissement limité donc pendant un temps on est à l'abri des tirs ennemis et euh sauf les snipers je crois et euh après bah ce mur est out donc il en faut un autre et donc il faut le recharger dans il y a des comme je parlais des armoires de munitions des armoires d'armes et donc il faut le recharger le propulseur bah on peut s'envoler vers l'infini et l'au delà et donc voilà donc on voit que j'ai pas encore bien donc euh il y a des armes qu'on peut choisir et d'autres laisser de côté par exemple le propulseur si je le choisis euh je suis obligé je crois de de laisser de côté celui là le générateur de bouclier euh donc voilà pour un peu pour pour les améliorations euh c'est hyper basique en fait le problème de ces améliorations c'est que bah là plus on avance dans le jeu plus on va débloquer facilement les améliorations pour le grappin j'ai tout j'ai tout débloquer donc c'est un peu basique c'est un peu le problème voilà c'est c'est un peu dans les vieux jeux c'est un peu comme ça sur PS3 voilà c'est un peu et les compétences comme ça tac 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 au fur et à mesure elle très facilement là là j'ai zéro module de Spartan mais si je finis la mission là je vais en avoir un bon paquet ce qui va me permettre donc là moi la priorité au début c'était le grappin c'était le grappin parce que le grappin c'est vraiment l'arme à part le fusil d'assaut c'est vraiment l'arme qui est vraiment génial là on voit tout à l'heure j'ai montré on peut s'agripper aux ennemis alors ça leur envoie une décharge et pendant qu'ils sont électrocutés ils ne tirent pas dessus donc on peut leur tomber dessus leur envoyer un grand coup de coude dans la tronche certains ennemis il en faut deux d'autres il en faut trois coups de coude certains il en faut même un peu plus mais ça aussi c'est un peu de dommage c'est que c'est ce que je parlais des armes il y a des ennemis là ceux que j'ai tatané avec le coup de coude bah on utilise le coup de coude parce que les armes le fusil d'assaut y compris sont pas du tout il y a peu d'effet sur eux il faut vraiment vider des chargeurs sur leur buffet pour qu'il y ait alors qu'un coup de coude bim ça y est là tu es mort alors que tu vides deux ou trois chargeurs de fusil d'assaut avant de l'avoir donc ça c'est un peu bon c'est bien et c'est pas bien c'est un peu je comme intérêt ça c'est un peu jouissif je sais pas si c'est quand même pas mal c'est cette arme ce grappin c'est vraiment une arme majeure c'est un peu jouissif de l'utiliser après voilà on aimerait bien qu'il y ait de la variation dans le gameplay dans dans sa part toutes les toutes les batailles qu'on va mener seront du même genre c'est un peu le problème dans le gameplay de halo infinit c'est que voilà il faut on arrive dans un endroit et il faut faire le ménage et on va tous les buter un peu de la même façon tous un peu voilà il faut juste trouver le premier les désinguer dans le bon ordre ça c'est un peu dommage c'est qu'il y a un ordre pas officiellement mais si on utilise le fait de prendre comme je disais tout à l'heure s'il faut aller à gauche prendre un revers l'ennemi tac on arrive et puis alors après quand on meurt modifie la disposition des des ennemis mais si il ya un truc qui est toujours ça c'est un peu dans tous les jeux c'est comme ça c'est que si on prend l'ennemi à revers et en contrebas il ya très peu de chance qui nous échappent voilà ils peuvent changer la disposition des ennemis si on arrive toujours en contrebas on va se les faire un peu sans problème quoi donc c'est bien mais ça manque d'intérêts voilà on se lasse très vite moi il ya plusieurs fois non pas ça moi il ya plusieurs fois bah quand j'étais là à faire la carte puisqu'on commence là c'est le vaisseau principal je peux pas sauter de la falaise aller dans l'eau et puis je peux pas il faudra trouver un moyen dans l'histoire je termine parce qu'il n'est pas vilain ce halloween philip mais voilà c'est pas non plus alors ça c'est une cible majeure que je dois aller buter alors c'est militaire donc ceux qui sont allergiques aux militaires ne trouveront pas c'est sûr que c'est vraiment baller à l'eau ça a toujours été un peu ça c'est sûr que si on est allergique un peu cet esprit militaire un peu rambo un peu bah c'est sûr qu'on va pas aimer à l'eau ça c'est sûr parce que en dehors du fait que c'est de la science fiction ça reste des combats militaires donc forcément alors je suis pas militaire je n'ai jamais été mais bon des fois j'aime bien me faire une petite partie de de gosse recon will long parce que c'est assez c'est assez proche de la réalité par certains endroits et donc voilà donc ouais donc on doit se faire la carte là et donc on voit que j'ai rempli des objectifs c'est assez lassant par moment parce qu'en plus de ça la carte est assez vaste alors je suis pas fan de même si c'est original je suis pas fan de la conduite du Warthog c'est original mais bon pourquoi pas et je préfère aller à pied alors forcément quand on va à pied d'un point A à un point B on n'est plus de temps quoi donc ça peut prendre du temps à aller quand si je suis ici et que je dois aller tout ici là pour faire cet objectif là forcément ça va me prendre du temps d'autant que je vais rencontrer des ennemis je vais devoir c'est toujours pareil quand les ennemis vous chopent la seule envie qu'ils ont c'est de vous buter donc voilà donc ça peut prendre beaucoup de temps mais il y a quand même une lassitude à faire ce jeu quoi je pense que ça aussi c'est un truc que peut-être que les concepteurs n'ont peut-être pas bien pris en compte c'est que mais ça c'est un peu les jeux à monde ouvert forcément c'est tellement grand il y a tellement d'objectifs alors je sais il m'est impossible de voir mon temps de jeu il m'est impossible de voir mon temps de jeu chargé parti 11h55 34 minutes donc j'ai joué 11h la dernière sauvegarde j'ai joué 11h quasiment 12h de jeu donc c'est pas c'est pas énorme 12h de jeu je sais pas mais mettons s'il me faut 40 heures pour finir le jeu ce qui me semble pas au moins je pense que je vais devoir mettre 35 à 40 heures pour finir ce jeu je suis pas sûr de le faire en une seule fois quoi mais ça c'est un peu le l'apanage des jeux à monde ouvert chez moi en tout cas c'est ça je me lasse pour moi la durée et y compris judgment par exemple j'en avais plein le dos à cause de ça j'en parlerai dans mon blabla test de ce jeu chez moi en tout cas un jeu s'il fait 20 à 25 heures ça me suffit allez 30 heures grand max quoi ou alors s'il va au delà il faut vraiment qu'il apporte un contenu mais qui soit qu'il soit voilà qu'on en reste baba quoi et que ça soit à l'eau infinie tous les jeux un monde ouvert arriver un moment il ya une lassitude c'est obligé moi je trouve on fait on fait 80 80 80 heures sur un jeu c'est énorme pour moi quoi c'est c'est vraiment c'est c'est vraiment énorme quoi c'est franchement c'est même trop quoi pour moi 80 heures c'est la marque un skyward's world j'en avais et je pense que brice of the wild le jour où je vais le faire ben ça sera pareil quoi ça sera pareil quoi c'est ras le bol quoi du coup c'est vrai que je me suis fait fourvoyer à quitter la partie mais c'est pas grave je pense pas que je vais faire du gel d'un ring comme ça tout le temps je vais pas je sais pas je vais manager ça un peu de manière optimale donc voilà un petit peu et puis bon moi je vais parler un petit peu si même c'est un peu la technique on voit tout c'est vraiment basique c'est un peu dommage alors l'avantage de ça c'est que c'est multi plateformes et il n'y a pas besoin d'une puissance démesurée pour faire tourner le jeu quoi d'autant plus que d'autant plus que le framerate est sans doute la composante qui les a guidés dans l'édition du jeu quoi donc moi ça me dérange pas qu'un jeu fasse 60 images par seconde ça me pose aucun souci au contraire avant j'étais école 4k au détriment du framerate maintenant c'est l'inverse je suis plus école 60 images par seconde que 4k déjà là 4k je ne l'ai pas puisque j'ai un écran 1440p mais des vrais jeux 4k je suis pas sûr qu'il en existe des tonnes et puis bah voilà après il y a le framerate donc 60 images par seconde bah voilà il faut les tenir et et donc voilà après voilà c'est ça que je voulais montrer alors il y avait un truc qui m'avait surpris moi la première fois que j'ai posé mes mains enfin que j'ai joué à low reach c'était que c'était que les paramètres étaient hyper complet hyper complet hyper bien intuitif vraiment bah on pouvait se faire son 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 setting de jeu aux petits oignons pouvait régler le placement sur l'écran du donc du bras du personnage avec son fusil donc on pouvait le le régler plus ou moins haut plus ou moins bas plus ou moins à droite plus ou moins à gauche voire carrément bien à gauche pas gaucher mais bon voilà on pouvait vraiment faire des trucs comme ça il y avait vraiment plein de plein de paramètres qui alors la cause hyper mais une fois qu'on est dedans qu'on a l'année bon bah voilà et donc bah ce halo infinite donc reprend quelques quelques idées de ça quand même c'est complet bon il y en a beaucoup moins quand même donc voilà on peut changer plein de choses donc c'est très simple voilà accélération de caméra voilà je pense que c'est ça c'est des choses qu'ils ont dû c'est des choses comme ça qu'ils ont dû vouloir vraiment prioriser c'est à dire la fluidité le voilà l'action parce que c'est vrai que des fois il peut y avoir pléthore d'ennemis et donc pour tenir le 60 images par seconde voire au delà pour d'autres alors peut être que ma console en multijoueur elle peut aller jusqu'à 120 images par seconde je sais pas parce que techniquement elle est capable de faire du 120 images par seconde mais après c'est la résolution qui va être impactée donc là je pense que on pourra pas faire du 4k à 120 images par seconde c'est pas possible voilà donc après voilà il y a plein de paramètres zone morte zone centrale des trucs si il y a alors dans Elden Ring mettons il y a plein de paramètres mais pas comme ça et là c'est vraiment le alors Halo Reach c'était vraiment ça c'était le FPS plaisir le FPS vraiment se faire son petit FPS son petit oignon quoi vraiment son setting de jeu aux petits oignons donc ici bah c'est pas c'est pas non plus voilà mais il y en a moins il y en a moins donc voilà on peut voilà régler tous les boutons de la venette voilà on a changé plein de choses et puis après bah faire clavier souris alors j'ai acheté un clavier et une souris pour jouer à pc building simulator et peut-être d'autres simulations mais je jouerai pas à l'eau infinie au clavier ça c'est sûr voilà la vidéo bah champ de vision ça c'est un truc champ de vision j'ai du mal à pour vraiment les changements sont pas énorme alors je suis en mode qualité donc je sais pas si on est à 60 images par seconde en mode qualité il n'y a pas vraiment de différence en mode c'est juste mais c'est pas un peu pareil sur Elden Ring ça mais ça c'est non mais non ils sont morts c'est bon aussi oh allez dégage on va jouer à hier vilain voilà donc j'ai été tué par un grenier euh bah alors ils sont dans vos boupilles euh il y a le grand n'importe quoi oh 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 C'est parti ! 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 Ce Halo Infinite a une bonne volonté d'ouverture, quelque peu, sans renier son ADN Halo. Mais il a quand même une ouverture au niveau de l'histoire qui va être plus, on va dire, j'ai déjà dit hollywoodienne, mais là c'est vraiment hollywood façon film, je vais dire entre guillemets pour toute la famille. C'est allo pour toute la famille en fait, ce serait vulgairement, je vais dire, ça va être l'âge de glace. C'est parti ! Alors ça ne veut pas dire que dans Halo Infinite, mais voilà, il y a quand même un peu d'humour dedans, il y a quand même une bonne tranche d'histoire, franchement là-dessus c'est plutôt... Et c'est parti ! Et ce type, voilà, il retrouve le master shift errant dans l'espace et il arrive à le remettre sur pied, tout ça, enfin voilà, et donc après il y a toute une histoire qui va être mise en place pour qu'il retrouve... Voilà, parce que le master shift est retrouvé comme ça inerte après une suite de combats et qu'il a perdu, et donc il y a des créatures, bon après je vais pas spoiler l'histoire non plus parce que... Mais voilà, donc il y a des créatures qui ont pris le pouvoir sur le système planétaire et donc il faut retrouver ces gens-là et leur faire payer leur affront... que le master shift veut leur faire payer leur affront sur... sur ce qu'il lui a enduré et sur ce que ces créatures ont fait endurer aux soldats de l'UNSC... Donc voilà, donc ça c'est le premier truc et ensuite on découvre Cortana, là il y a deux Cortanas, donc il y a l'ancienne qui est l'originale, qui ont... Donc c'est ça le but de l'histoire, c'est de la retrouver, parce qu'elle est portée disparue le Cortana et elle aurait joué un genre... On se laisse supposer qu'elle aurait joué un rôle trouble et donc il faut éclaircir tout ça, enfin bref... Et donc voilà, donc notre master shift repart en campagne de guerre et donc voilà... Et il est aidé d'une nouvelle Cortana en plus de l'autre personnage qui est humain et donc euh... Ce qu'il y a de bien, c'est là que c'est bien, c'est un jeu Xbox Series, c'est que si les graphismes là sont moyens, pas quelconques mais moyens, euh... Le volet histoire est très bien fait et les scènes cinématiques sont vraiment très bien faites. C'est vraiment euh... Un bon point, c'est vraiment... C'est vraiment... Y a rien à redire sur ces scènes cinématiques, elles sont nombreuses, enfin nombreuses pas euh... Voilà, ça... Et en plus de ça, voilà, elles sont bien faites, c'est... C'est super bien joué, c'est super bien... bien fait. Chaque personnage a un peu son... C'est pour ça que je dis L'Âge de Glace, c'est pas un mauvais film, hein... Enfin, moi j'ai aimé voir les films L'Âge de Glace mais... C'est un genre de film, voilà, c'est... Euh... Peut-être que j'exagère en disant que c'est fait pour toute la famille... Mais c'est vraiment pas un jeu euh... Voilà, y a une ouverture d'esprit et donc euh... Voilà, vous avez... Y a la nouvelle Cortana qui... Auquel on veut donner un rôle... Pas majeur mais voilà, c'est un second rôle qui intervient régulièrement... Qui... Euh... Et vraiment bien, moi je l'aime bien cette nouvelle Cortana, je... Voilà... Elle a... Elle a une bonne présence, elle a vraiment... C'est vraiment agréable à suivre, c'est vraiment agréable, c'est... C'est vraiment un film... C'est pour ça que je dis c'est un film pour toute la famille, c'est vraiment pas... Dépaisant au possible, c'est vraiment pas vilain, c'est... D'autant que la qualité est... Et vraiment au rendez-vous... Vraiment c'est super bien fait, esthétiquement, c'est vraiment très propre... C'est... C'est de la super scène cinématique... Et en plus de ça que... C'est... En plus de ça que c'est... Je ne sais pas entendre, c'est les portes en bas en fait... D'autant plus que... C'est un jeu qui fait pour... Enfin je ne sais pas ce que ça donne sur Xbox One... Mais sur l'Xbox Series en tout cas, c'est très très bien... Et c'est comme un peu Forza, c'est des jeux qui sont optimisés vraiment... Le stockage va être vraiment optimisé... C'est-à-dire que... Entre les séquences... Et le... Et le retour... Enfin la fin d'une séquence cinématique... Et le retour au jeu... Bah il n'y a pas de coupure... Il n'y a quasiment pas de coupure... C'est... Et en plus qu'il y a une transition généralement... C'est-à-dire que si... La scène cinématique peut-être va se finir... Avec le Master Chief en train de parler... Alors lui il a un casque... Donc on ne voit pas parler... Mais... La caméra va se diriger vers son casque... Et... Va faire une rotation autour de lui... Et... Et on va voir vraiment ça va se rediriger vers son casque... Vraiment précisément jusqu'à voir la vue qu'on voit... La vue qu'on... C'est du là quoi... Tac... Et donc la transition est vraiment bien faite... Et l'inverse est pareil... C'est-à-dire que... Tais-toi... Il y a quelqu'un qui... En fait... Mon appartement est attenant à un magasin... Et la réserve est juste pas loin de mon appart... De mon appartement... Et donc la personne essaie d'ouvrir la porte de cette réserve... La clé doit... Tu vois... A chaque fois... Et mon chien fait son travail... C'est-à-dire que... Voilà... Et... 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 Donc voilà... Donc mon chien fait son travail... Je suis mort... Voilà... Tais-toi... 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 Comment c'est-à-dire ? Tu vois... Elle est partie... Tu vois... Elle est partie... Bah oui... Elle est partie... Non... C'est fini... Non... Tu me laisses... Et tu t'en vas... Tu t'en vas César... Allez... Tu t'en vas... Va-t'en... Il fait son boulot... C'est... C'est son boulot de chien... Il gada... Il gada à chaque fois... Non... Tu me laisses... Tu t'en vas... Tu t'en vas... Allez... Tu t'en vas... C'est pas possible ça... Et... Et voilà... Donc le voli histoire... Et comme ça... Plutôt bien fait... Voilà... Vraiment... Et la nouvelle Cortana est vraiment chouette... Vraiment... Ils l'ont pas loupé... Enfin... Ils l'ont pas loupé... C'est-à-dire que... Elle a un rôle... Pas majeur... Mais voilà... C'est un... Très bon... Rôle secondaire... C'est... C'est pour ça... Dans... Dans l'âge de glace... Vous avez... Donc il y a... Montfred... Et... Alors je sais plus comment... Comment il... Alors il y a Sid... Le glaouche là... Celui qui... Qui fait... Qui... Qui peut pas s'empêcher de... De dire des... Des bêtises... Et il y a... Scratch... Ca c'est... C'est les curés qui... Qui... Qui cherche... Qui cherche son gland... Et qui... 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 Dès qu'il y a un gland... Et là il y a plein de choses... Et... Alors le... Le tigre à dents de sabre... Comment il s'appelle ? Euh... Je sais plus... Enfin voilà... Donc c'est... 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 Le tigre à dents de sabre... C'est un... C'est un bon rôle secondaire... Voilà... Et... Alors... Je... Je... Je compare ça... A... A l'âge de glace... Et ça pourrait être... Un autre film de ce genre... Voilà... Et donc là... La nouvelle Cortana... Elle a un rôle... Voilà... Un très bon rôle secondaire... Euh... En plus que... Bah voilà... Ils l'ont... Ils l'ont bien fait... Et voilà... Et c'est une intelligence artificielle... Et donc il y a... Cet aspect est plus poussé... Enfin je trouve... Alors je n'ai pas... Je n'ai pas fini Halo Reach... Je n'ai pas fait les autres Halo... Donc il faudra que je le voie... Pour voir comment c'est... Mais vraiment je le trouve... Super... Vraiment je... La tuy... Ils ont bien géré... Et... C'est pour ça que ça... Ça va être un peu la fin de cette vidéo... C'est pour ça que... Eh ben... Donc euh... Je parlais de... De l'optimisation pour Xbox Series... Euh... 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 Qu'est-ce que... Ah oui... C'était le... D'accord... Euh... Ça va être un peu la fin de cette vidéo... Euh... Donc très bon volet histoire... Et c'est là que c'est un peu dommage... Que ça manque... Euh... Bah... De contenu... Au niveau graphisme... Au niveau technique... Il n'y a pas de frivolité... Et c'est dommage... Euh... Je pense qu'ils... Ne sont pas loupés... Mais je pense qu'ils auraient dû induire plus de... De folie peut-être dans la technique... Dans le graphisme... Voilà... Plus de... Euh... Un petit brin d'herbe... Tout ça... C'est générique... C'est... C'est tout le temps le même genre de décor... Euh... C'est... C'est pas vraiment... Euh... Folichon... C'est pas... Euh... Voilà... Ça... C'est dommage un peu dans ce Halo Infinite... Qui est censé être un peu... Le jeu un peu porte-étendard... Euh... 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 De... De... De la Xbox un petit peu quoi... Donc euh... 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 Donc euh... 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 Et du coup... Voilà... C'est un peu le regret de... 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 Mon regret par rapport à ce jeu... Euh... Euh... Parce que bah voilà... Bon alors ça reste un Halo... Donc il y a... Si on regarde... Si on voit Halo Witch... Alors j'ai pas joué aux autres... Mais c'est un peu... C'est un peu le... Un peu... Un peu... Un... Halo Infinite n'est pas... N'est pas si loin... Non plus... Des... Des autres... Mais euh... Il y a... Les autres... Il y a un peu plus de diversité dans les décors... Il y a un peu plus de... Voilà... C'est... Alors c'est pas non plus... C'est... Voilà... C'est... Je... C'est aussi des FPS... Donc c'est des... Qui dit FPS... Vraiment FPS pour être un FPS... C'est pas... Un FPS... Parce que... Il y a... Il y a beaucoup de jeux... C'est des FPS... Parce que les... Les développeurs s'en accommodent... C'est des feignants... Moi j'appelle ça des feignants... Il y a beaucoup de FPS... Voilà... Euh... On voit que... C'est propre dans les mouvements... C'est... Voilà... C'est vraiment... Euh... Dying Light 2... C'est... C'est mauvais... C'est... C'est... Voilà... Ces jeux là... Ne m'intéressent pas du tout... Parce qu'ils sont... Techniquement... Ils sont à la ramasse pour moi... C'est... Et d'ailleurs... Enfin... Pour moi... Dying Light 2... Et... Et... Cyberpunk 2077... Euh... Ont été séparés à la naissance... Ils sont frères jumeaux... Je sais pas... Enfin... Vraiment nuls... Vraiment mauvais ces jeux... Et là dessus... C'est vrai que... Bon... Les... Les Halo Infinite... Enfin Halo Infinite... Se démarquent quand même... Dans le haut du panier quand même... C'est un FPS... Pour être un bon FPS... Voilà... Si... Après voilà... Faut aimer... L'univers d'Halo... Si on aime pas Halo... Bah... Et... Alors si on aime pas les FPS... Moi je suis pas très fan d'FPS... Mais déjà à la base... C'est vrai que... Ça serait un TPS Halo Infinite... Ben... De suite ça serait... Voilà... Ça serait... Ça serait autre chose... Vraiment... Euh... Un TPS... Comme... Alors c'est pas vraiment un TPS... Mais... Si... 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 Je mets celui-là... Parce qu'il est comme une langue... C'est... J'ai plus... Enfin... Pas d'affect... Parce que la réalisation... Ubisoft... Fait un peu dans le demi-jeu... Euh... Techniquement je pas... Euh... Si... Euh... Si... Alors c'est un monde ouvert... Mais c'est pas... Euh... C'est pas... C'est pas... Voilà... C'est pas un jeu qui mérite... Euh... Moi j'aime bien quand même... L'histoire est plutôt bien... Mais c'est la technique... Euh... De... Voilà... En plus c'est un jeu... Alors c'est un jeu que la console va classer dans les jeux Xbox One... Euh... Donc euh... Bah... Forcément... Il y a pas ou peu d'optimisation pour euh... Les Xbox Series... Alors il est quick resume... Quand même... Alors il est pas vilain... Et de ce fait... Euh... Alors j'ai... Bah c'est ça le truc... C'est que j'ai peut-être plus d'affect pour ce jeu que pour Halo Infinite... Euh... C'est parce que bah Halo Infinite c'est de la science-fiction... C'est un genre... C'est un FPS... C'est un genre euh... Voilà il est à son genre... Et bah... Je préfère euh... C'est un TPS euh... Ghost Recon Wheel Lang... Euh... Les décors bah... Sont plus inspirés de la réalité... Euh... Les armes sont plus inspirés... Sont... Inspirés de la réalité... C'est les vraies armes que les militaires utilisent... Encore un jeu militaire... Alors je crois que je suis un ancien militaire... Euh... Euh... Voilà... Alors c'est un TPS mais euh... Comme euh... Bon nombre de TPS aujourd'hui... Euh... Alors il y a des FPS de feignants... Euh... Mais il y a des TPS... Où euh... Bah voilà... Là le personnage... On voit pas toutes ses jambes... Donc euh... Voilà... C'est... Et pour voir ses... Tout le corps du personnage... Il faut... Il faut... Voilà... Là... Là j'ai... Il a rangé son arme... Euh... On voit tout le corps du personnage... Ou alors... Avec la caméra... Mais je préfère... J'ai toujours préféré un TPS qu'un FPS... Voilà... Euh... Un peu... Un peu visé comme ça... Et je préfère ça... Je préfère toujours ça... Et d'autant plus que... C'est... Il y a plus de réalité... Que dans... Allo'Infinit quoi... Voilà... Et si je t'ai... Et si je t'ai... Et si je t'ai... Je t'ai... 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 Hein... Alors... Je préfère les armes toujours de... Même si... Allo'Infinit... New... Techniquement... Voilà... Les décors là... C'est... 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 Ça se passe en Bolivie... Donc... Euh... C'est vraiment mieux quoi... Après... C'est... C'est un jeu Ubisoft... Donc... C'est un... Demi-jeu... Techniquement... Voilà... C'est pas un jeu parfait... Euh... Euh... Par contre... C'est pareil... C'est... C'est un jeu à monde ouvert... Donc... Qui dit monde ouvert... Euh... Alors... Je vais passer... Parce que là... En fait... J'étais sur OBS... Je vais passer sur l'application Xbox... Euh... 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 Donc... Il y a... Il y a des gens qui disent que le... Xcloud ne marche pas... Là... Vous voyez... Ça... Ça marche bien... Alors... Euh... La console stream... Euh... Par l'objet du... De mon modem... Et... Euh... Je pourrais... Euh... Je pourrais jouer... Sur mon... Sur mon smartphone... Donc... Ceux qui disent que... Le... C'est ça... Voilà... Le centre de notification... Donc... Euh... C'est un jeu... Voilà... On voit que c'est... Il y a plein de missions là... C'est pareil... Il y a... Euh... Je suis un peu... Enfin... J'ai bien avancé dans le jeu... Mais... Euh... Par contre... Voilà... On voit que j'ai... J'ai réalisé des objectifs... Mais j'ai pas... Je suis très loin d'avoir fini le jeu quoi... Non seulement bon... J'ai... Ça c'est... Donc à chaque personnage là... Qu'on doit... On a une zone qui est... Attitrée... Et qu'on doit nettoyer quoi... Voilà... Donc j'ai... J'ai nettoyé un peu la zone... Alors... J'ai pas fait les... J'ai pas fait les... Tous les objectifs secondaires... Parce que... Il y en a tellement... Enfin moi ça me gonfle... Voilà... On voit qu'ici j'ai pas fait... Parce que ça doit être... Voilà... C'est... Villa Verde... J'avais déjà commencé... Euh... Euh... Donc voilà... C'est... C'est... Bah c'est ce que je disais par rapport au monde ouvert... C'est que... On peut avoir... Euh... On peut avoir le meilleur jeu... Euh... Techniquement... Euh... Je parle pas de... Ghost Recon... Ou Inland... Ou de Halo Infinite... Ou de... Que sais-je encore... Euh... Ça n'empêche pas que moi... Euh... Je me lasse... Euh... Je me lasse... Euh... 20h... 25h... 30h... Grand maximum... Après ce délai... Il faut que le jeu... Il est vraiment une histoire... Un truc vraiment qui accroche... Euh... Ne met pas l'heure... Le temps de jeu... Euh... 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 De tous les... De tous les FPS... Euh... C'est que... Euh... C'est que... Euh... Les... C'est que voilà... On se lasse... On se lasse très vite... Euh... Donc ce qu'il y a de bien... Quand je disais que... Techniquement... Euh... Il est optimisé... C'est que les chargements sont rapides... C'est... Euh... Euh... Comme... Comme Forza Horizon 5... C'est des jeux où il y a... On n'est pas là à attendre... Mais bon... Bah... C'est quand tu veux quoi... Un temps de chargement... Tout ça... Voilà... On arrive très vite... Euh... À faire sa partie... Voilà... Mais bon... Voilà... Le prix à payer... C'est... Des graphismes... Moindres... Génériques un peu... Et donc c'est un peu dommage... Je pense qu'ils auraient dû... Devraient proposer aux joueurs... Bah... Peut-être... Via les menus... Télécharge... Parce que... En plus de ça... C'est ça que je trouvais original... C'est que la campagne solo... Euh... Se télécharger via les menus... En fait... Mais je trouvais ça... Plutôt bien fait... Là-dessus... Techniquement... Enfin... C'est pas pour encenser Xbox... Mais techniquement... Je trouve qu'ils font des choses... Vraiment bien... Techniquement... Ils ont les moyens... On va dire... Parce que Microsoft... Enfin... C'est... Je sais pas si c'est pas... Un état... Dans l'état... Mais... C'est une taille... C'est une entreprise... De taille assez gigantesque... Et donc... Ils ont les moyens... De faire des choses techniquement... D'autant qu'ils ont les moyens... D'innover... Euh... Voilà... Et donc... C'est vrai que... Techniquement... Bah voilà... Je trouvais intéressant... De pouvoir télécharger la campagne solo... Via les menus... Euh... Voilà... Le téléchargement... C'est fait... Très rapidement... Euh... Voilà... J'ai... J'ai pas perdu de temps... J'ai... Ça marche... Techniquement... Euh... Euh... Donc voilà... Il y a pas... Mais... Ça manque de frivolité quoi... Ça... Voilà... Bon... Il y a ce grand vaisseau là... Qui est plutôt joli... C'est pas vilain à chaque fois... C'est pas vilain... Mais... Voilà... C'est dommage... Ça manque un peu de... 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 De fantaisie... De gaieté... Là... Tous ces... Toujours... C'est un peu ces mêmes décors... Bon... Voilà... C'est... C'est pas... Malheureusement pour ce jeu... En fait... C'est pas un jeu qui va rester... Dans... Dans les annales... Que de ça quoi... En fait... Parce que... Parce que... Ben voilà... Ils ont... Ils ont fait des choix... Après... Ils ont choisi de... Favoriser le framerate... Euh... 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 Je peux pas rentrer... Parce que c'est de là où je reviens... Donc c'était... Une... Une... Une mission majeure que j'ai terminée... Euh... Et... Voilà... Donc c'est... On voit... Et même sur Xbox Series X... Euh... C'est pas... Euh... Alors que la Xbox Series X est plus puissante que ma console... Ben... Alors c'est... Voilà... C'est pas... C'est pas... C'est pas poliche... Ça manque de... De... Ça manque de... De... De fantasy... Ça manque de... Et c'est dommage... C'est un peu dommage... Euh... Donc si je devais noter ce jeu... Bah... Je vous donne... Je vous mettrais un petit... Un petit... Un petit 15... Peut-être... Je sais pas... Peut-être pas... Peut-être pas... Alors que... C'est un jeu qui... Bah voilà... C'est un jeu majeur... C'est comme... Je sais pas moi... Ratchet & Clank... Sur... Sur PlayStation 5... C'est un jeu majeur... Euh... Effectivement... Euh... C'est un jeu à histoire... C'est une spécialité... Euh... Voulue par Sony... Euh... Moi... C'est une... Spécialité des membres en plus... C'est pour ça aussi... Que j'avais... Je ne voulais pas de la PlayStation 5... Dehors que la console ne m'intéressait pas... Euh... Si j'avais eu que la PlayStation 5... Et pas de Xbox Series... Euh... Euh... J'aurais pas... J'aurais pas... J'aurais pas... Peut-être... Fait un effort... Pour acheter... Euh... Déjà le fait que... Voilà... Ma barre de vie elle est rechargée quoi... Bon... C'est comme ça dans... Dans tous les halos hein... C'est... Ça... Non... En fait... Déjà qu'on se... Euh... C'est un peu pire... Euh... C'est un peu... C'est un peu... Bravo... T'es... On se fait... Ah... Nan... Mais pourquoi il l'a... Elle a fait ça? Elle est bête ou quoi? Pourquoi il l'a jeté? La bête mais il est jeté! Mais ça bon... Dans tous les FPS c'est un peu comme ça, on ne meurt pas vraiment, dans Call of Duty, si on se met à l'abri, tac, on reprend du poil la bête, Medal of Honor c'était pareil, enfin, voilà. Donc voilà, c'est un peu ce que je pouvais dire sur Halo Infinite. Je n'ai rien que j'aille de là, parce que j'ai montré, j'avais envie de montrer un peu de, euh, de scènes d'histoire. Bien, Medal, Medal. C'est un Medal. C'est un Medal. C'est un Medal. Donc c'est sûr qu'après, c'est trop en haut, mais après, ben voilà, soit on aime ou on aime pas. C'est un Medal. C'est un Medal. C'est un Medal. C'est un Medal. C'est un法il de Dieu. C'est un Navy. ... J'avais vu une vidéo d'un streamer, enfin d'un youtubeur qui disait que les gens, sur Series S, il y avait plein de problèmes techniques sur ce jeu. Il y a des gens, enfin je pense que ces gens-là, on ne doit pas jouer au même jeu. S'il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher au jeu, c'est que techniquement, graphiquement, ce n'est pas la grande folie et grandeur, ça c'est sûr, mais techniquement, il n'y a rien à redire. Moi, je n'ai rien à redire, il n'y a aucun bug, je ne sais pas à quoi jouent ces gens, à quoi ils jouent, en sens propre comme figuré, quand ils disent que le jeu est bugué, d'où ils sortent ça ? Vraiment, je me pose des questions, c'est du troll, c'est ça, c'est du troll. C'est plus dommage que ces youtubeurs prennent ça un peu, pas comme argent comptant, mais qu'ils répètent ça. Les news à clic, les news put à clic, ça donne ça, et je trouve qu'on peut reprocher des choses à ce jeu, mais techniquement, il n'y a pas de bug, il n'y a rien, je n'ai jamais eu besoin d'attendre une mise à jour pour que le jeu soit stable, ou je ne sais quoi, jamais, jamais, ce jeu a toujours été propre, fémininement, c'est, voilà, c'est pas la grande folie des grandeurs au niveau, voilà, mais c'est un FPS, quoi, c'est, je sais pas, c'est... J'aime bien les greniards, en fait, euh... En fait, eux, c'est ça que je disais, c'est que c'est un film hollywoodien, c'est que, en fait, on va les comparer un peu, enfin, moi, je les compare aux mignons, non, moi, moi, c'est méchant, et du coup, c'est vrai que, ben, voilà, ils ont ce rôle-là, c'est, c'est les mignons, quoi, et si, rien que ceux-là, ils sont vraiment bien, c'est vraiment excellent, ils sont vraiment excellent, par contre, ils sont excellents, mais c'est pas des gentils, des bêtes, hein, ils sont là pour nous atomiser, hein, puisqu'il y a la classe, moi. C'est pas déjà pour, il me semble que c'est plus, euh... Ah, là. Oui, il y a un truc que j'aime pas, c'est les mecs qui... Les mecs qui font le saut de puce, là, je déteste ça, je, je trouve ça, je déteste ça. Ah, coup de coude, allez, bim, c'est bon, on n'en prend plus, même pas besoin de dépenser des balles, c'est bien, mais, c'est assez bien, mais, une fois qu'on a maîtrisé ça, c'est assez... Enfin, pas facile, mais voilà, c'est assez... Je vais pouvoir recharger mes missions. Ah, non, ça, c'est... Ça, aussi, c'est bien, ça. Est-ce qu'on va faire ça ? Sous-titrage ST' 501 ? 2-1, c'est... 1-1, c'est... 2-1, c'est... 4-3, c'est... Sous-titrage ST' 501 ? 5-6, c'est 1-1. Bon après moi je suis mauvais, je ne suis pas client type la cloche, en fait je suis client de rien du tout Le level design n'est pas vilain c'est ça, le level design est plutôt bien construit même d'ailleurs Je trouve, mais par contre ça manque de gaieté, ça manque de fantaisie et puis c'est assez générique donc c'est un peu dommage Mais par contre le level design est vraiment bien Il y a vraiment tout presque qui est fait pour qu'on puisse Le level design n'a pas fait, c'est peut-être que le level design Non d'agg sur ceux-là, sans rien de... Vraiment aussi le level design et FPS Vraiment là-dessus, il n'y a pas grand chose à rajouter Après c'est vrai, c'est toujours pareil, c'est du FPS donc on aime mais on n'aime pas On se met à l'abri là Euh... tac 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 Il n'y a pas de main là Il n'y a pas de main là C'est quoi ? De toute façon c'est la fin de cette vidéo Parce que là, je suis vraiment traînacé là Hein ? Euh... Voilà, hop Ça fait pratiquement deux heures encore Oh là là Donc c'est la fin de cette vidéo Je crois que j'ai tout dit Je crois pas que j'ai oublié quelque chose Euh... Donc voilà ce que je pouvais dire un peu sur ce... Halloween Finite Donc euh... Bon c'est pas un mauvais jeu Mais c'est pas euh... Ce à quoi on est en droit d'attendre d'un jeu masterclass Je crois que c'est ça qu'il faut se dire Et c'est ça un peu le problème alors... J'ose espérer que peut-être dans le temps Ils vont développer du contenu Pas seulement pour le multijoueur Mais euh... Pour la campagne solo Euh... Que ça soit voilà... Agrémenté Je sais pas... Gratiquement Je sais pas Ben Envoyer des patchs Euh... Pour euh... Alors il n'y a pas de bug à corriger hein Franchement Je sais pas si... D'alors je dois pas savoir ce que c'est un bug Donc euh... Pourtant je sais qu'il y a des jeux pleinement Donc euh... Voilà ce que je pouvais dire Donc euh... Ben on se retrouve pour une prochaine vidéo Euh... Dans un... Là je vais faire le... Donc il est euh... Où là j'ai beaucoup plus de choses à dire En négatif sur ce jeu Donc euh... Allo Infinite c'est pas un mauvais jeu Je n'ai rien de 15 Mais 15 pour euh... Parce qu'il y a des bons arguments Il y a... C'est pas une déception Mais c'est pas non plus une franche réussite Voilà Et alors que ça aurait dû être une franche réussite ce jeu Parce que c'est un jeu majeur C'est une licence majeure Et euh... Les consoles sont assez puissantes Enfin peut-être pas ma Series S Mais au moins la Series X Et... Ou alors proposer aux joueurs Ben... Où tu veux Comme je disais Où tu veux Ce qu'il y a là Et tu as du FPS Et c'est à speed et tout ça Où tu privilégies le mode histoire Et là euh... Ben peut-être euh... C'est un peu plus agrémenté Niveau esthétique Niveau... Voilà Un peu plus de folie Un peu moins de générique Un peu moins... Voilà Il n'y a pas toutes ces rangées de conifères Il n'y a pas... Euh... Voilà Donc c'est ça que... C'est ça que j'aimerais bien Et que j'aurais voulu déjà Et bon il n'y a pas pour l'instant Euh... C'est pas un mauvais jeu Mais c'est pas le gros jeu Alors je vous mets 15 Parce que dans son genre Il n'est pas raté quoi Il n'est pas raté quoi Que... Euh... Quelqu'un qui va jouer un FPS Pour jouer un FPS Les joueurs de Call of Duty C'est pas des gens Qui attendent un jeu à histoire Des graphismes de fou Alors la technique sur un Call of Duty Mais... Enfin la technique au niveau des graphismes C'est assez propre quand même C'est pas... On peut critiquer Call of Duty Mais c'est pas... C'est pas vilain Donc... Euh... Ben voilà Je pense que c'est ça Bon après c'est FPS Comme j'ai montré C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas du TPS C'est pas... Euh... Et puis bon ben voilà Je m'étermise hein Parce que c'est trop Inutilement déjà Deux heures Ça fait trop Donc voilà Ce que je pouvais dire Sur Halo Infinite Et donc c'est terminé Cette vidéo Euh... Je remercie celles et ceux Qui... Qui viennent sur mon blog Qui viennent sur ma chaîne Youtube Euh... Et... Je... On se retrouve pour de nouveaux contenus Sur mon blog Sur ma chaîne Youtube Et sur mes réseaux sociaux Et puis ben... Portez vous bien Faites attention à vous Et... Et puis euh... Ben soutien à l'Ukraine quand même Parce que c'est pas... C'est pas marrant ce qui leur arrive Et... Et... Ben... Ça me... Parce que... Les Ukrainiens ont des leçons de vie A donner à certains français Puisque... La France c'est un pays Qui a collaboré avec les nazis Avec le régime nazi Et que certaines personnes de ce pays N'hésiteraient pas à le refaire Si c'était à refaire Euh... Donc euh... Voilà... Euh... Euh... Donc euh... Hasta la vista Et... Au plaisir de vous revoir sur mon blog Sur ma chaîne Youtube Sur mes réseaux sociaux Portez vous bien Faites attention à vous Soutiens l'Ukraine Même si je suis pas... Je suis pas... De ceux qui vont mettre des drapeaux Et tout ça... Euh... Mais soutiens l'Ukraine quand même Et... C'est tout de bien Parce que bon... Quand un pays comme ça se fait envahir Euh... Donc voilà... Euh... Cette vidéo est terminée C'est parti C'est parti